salut les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être très importante pour vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on parlera les motifs de refus du visa précisément le motif de refus numéro 4 le motif de refus numéro 5 vous m'avez posé plusieurs questions pour faire une vidéo sur ça le motif numéro 4 le motif numéro 5 d'ailleurs que beaucoup d'entre vous ont reçu du coup on parlera ça aujourd'hui rester jusqu'à fin de la vidéo vous allez comprendre c'est quoi le motif de refus numéro 4 et le motif de refus numéro 5 et pourquoi on vous donne ces motifs de refus là et c'est à cause de quoi vous avez ces motifs de refus vous allez comprendre tout ça allez générique alors si je vous explique précisément le motif de refus numéro 4 c'est tout ce qui est lié à avis et c'est assez bon si on parle de la vie et c'est forcément on va toucher de l'entretien pédagogique campus force à votre rendez vous si vous avez bien répondu les questions le jour de votre entretien si votre entretien s'est mal passé où vous avez bien passé votre entretien pédagogique campus france vous savez qu'après votre entretien l'examinateur réduira une petite synthèse pour dire que vous avez bien à passer votre entretien pédagogique campus france que vous avez les moins d'étudiants en france que vous pouvez étudier en france vous ne pouvez pas étudier en france ou vous méritez d'aller étudier en france ou si vous allez étudier en france vous n'allez pas changer de barre ou à la faire autre chose laisser vos études se concentrer à autre chose c'est important bref ce que je vous parle c'est tout simplement avis et c'est favorable ou aviez c'est assez d'effort mais vous ne pouvez pas savoir que si vous avez à viser c'est favorable ou aviez ça c'est des fois bravo on te dira ça jamais on te dira jamais que t'as bien c'est à c'est favorable or aviez c'est des façons sinon ça elle est très facile parce que si on te dit tu aviez ça c'est défavorable tu ne vas pas continuer tes procédures c'est tout dit que tu aviez c'est assez favorable qui va être content il va faire tout pour avoir votre visa et j'espère que c'est le cas on a tous avis et c'est assez favorable et vous allez avoir votre visa et venir si vous avez et c'est assez défavorable c'est compliqué parce que là on te donnera jamais le visa et c'est coché de l'ambassade c'est venu si vous déposez votre visa c'est coché direct vous avez le motif de refus numéro 4 du coup visa est refusé c'est compliqué j'espère que vous avez bien compris le motif de refus numéro 4 du coup là on va passer à motif de refus numéro 5 le motif de refus numéro 5 les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes ou ne sont pas fiables là c'est à dire que le motif de refus numéro 5 ça concerne les conditions de séjour les conditions de votre séjour en France c'est à dire financièrement pédagogique ou autre si vous avez bien justifié votre parcours scolaire vos diplômes ou moins de moins de financement si vous avez une bonne présence si vous avez juste fait l'hébergement si vous avez justifié autre chose bref la première chose qu'il veut qu'ils vérifieront une fois pour vous donner le motif de refus numéro 5 c'est votre prise en charge si vous avez une bonne prise en charge et que tout est correct bon la personne qui vous a pris en charge elle est régulée régularisée elle n'a pas de soucis elle n'a pas de problème elle aussi en France du coup là vous n'aurez pas de problème et aussi si votre hébergement est ok vous n'avez pas de soucis de débargagement là c'est important et deuxièmement si vos documents vos diplômes sont déjà fournis sur le site campus France et aussi sur vos dossiers de visa la demande de visa et aussi vous avez justifié ça le jour de votre rendez-vous de dépôt de demande de visa c'est important si vous avez justifié toutes ces conditions là normalement vous ne devrez pas recevoir le motif de refus numéro 5 c'est important mais si on vous donne le motif de refus numéro 5 c'est à dire que c'est vos conditions de séjour en fait en France sont incomplètes sont pas fiables il y a des doutes qui doutent est-ce que vous avez moyen de partir est-ce que vous pouvez partir est-ce que vous ne pouvez pas ce genre de choses je veux dire tranquillement vous pouvez recommencer votre demande de visa tranquillement vous pouvez recommencer autre chose tout ce que vous voulez mais avec calme et aussi avec des objectifs que vous pouvez d'être tranquillement mais le problème que si vous ne savez pas pourquoi vous êtes réfusé là vous pouvez commettre les mêmes erreurs le plus important des refus de visa ou des motifs de refus de visa c'est de savoir pourquoi on vous a refusé pourquoi on vous donne pas le visa on vous donne précisément le motif de refus numéro 4 de le motif de refus numéro 2 ou de motif de refus numéro 3 donons un exemple supposons qu'on te donne le refus de visa numéro 2 là on sait vraiment que c'est lié à moyen de financier c'est à dire votre garant est insolvable alors que toi tu avais donné un garant qui touche 1200 euros qui a deux enfants ou on ne sait pas ou autre là tu sais vraiment que c'est un gars c'est un garant qui n'est pas solvable c'est à dire il ne peut pas te prendre en charge là prochainement si tu déposes le visa qui peut changer le garant qui peut changer à les bulletins de salaire et tout si tu sais vraiment que l'autre va bien et que seulement le garant qui ne va pas c'est important le problème que si tu ne sais pas pourquoi on t'a refusé le visa tu peux répéter commettre les mêmes erreurs l'année prochaine ou si tu déposes une deuxième fois le visa et ça aussi c'est grave pourquoi parce que si tu déposes et tu commets les mêmes erreurs si tu veux déposer prochainement bon possible ils diront que voilà c'est la même chose il a juste ramener aussi ses documents voilà pour dire que j'ai tenté ma chance pour avoir le visa non c'est pas comme ça il faut savoir pourquoi on t'a refusé et classer ces erreurs là à côté éviter ces erreurs là chercher les solutions mais comment chercher les solutions c'est pour voir le problème savoir le problème c'est où les erreurs c'est où mes points faibles mes points forts voilà corriger là vraiment ça pourra t'aider deuxièmement c'est à l'être de recours écrit en lettres de recours bon on m'a demandé ça plusieurs fois comment écrire comment faire un recours de visa mais personnellement moi je vous conseille pas de faire un recours de visa pourquoi parce que souvent ça prend ça peut prendre sept mois ça peut prendre huit mois ça se fait auprès du tribunal qui est à nantes je sais pas en france tu envoies des documents tu envoies des recours et tout souvent parfois il te répond parfois ça dire bah bref c'est compliqué ce que je vous conseille moi c'est juste de savoir pourquoi on vous a refusé pour que vous avez le motif 2 pour que vous avez le motif 3 pour que vous avez motif 1 pour que vous avez motif 5 et là vous pouvez déposer votre visa parce que le visa là n'y a pas le diable pas sorcier si vous avez une acceptation si vous avez les deux qui m'a demandé vous avez une bonne prise en charge vous avez hébergement vous avez vos deux qui m'ont vous avez mis sur votre compte campus pour lancir parcours cif le document que vous avez justifié pour faire une demande sur les établissements les écoles privées vous donnez tout ça il n'y a pas de souci normalement à la base vous avez votre visa si seulement ben je sais pas ils peuvent dire que voilà ce mouchet là il n'aura jamais son visa ben je rigole mais ça n'existe pas il n'y a pas une personne qu'on peut dire qu'il lit qu'il n'aura pas son visa ça n'existe pas mais je vous conseille franchement de vérifier de voir pourquoi on vous a refusé de savoir les motifs de refus du visa d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur les 7 motifs de refus du visa possible je vous le mettrai sur la barre d'excusé description allez la voir c'est important une question qui se répète souvent elle est très 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 importante aussi c'est que est ce qu'on peut déposer le visa une deuxième fois bah oui pourquoi pas on peut déposer on peut déposer une deuxième fois troisième fois voilà quatre fois si vous voulez je rigole mais j'ai fait bah oui c'est bien possible mais attention attention je vous conseille de déposer une deuxième fois à condition à condition que vous changez tout ce qui n'allait pas dans votre dossier vous changez tout ce qui n'allait pas dans votre dossier c'est à dire si vous avez un hébergement par exemple qui ne suffisait pas vous avez juste déposé pour tenter votre chose et que vous le déposez une deuxième fois bah supprimez cet hébergement là et cherchez un autre hébergement c'est important si vous avez de prise en charge voilà ou bien une prise en charge tout simplement qui le garant qui touche 1500 remis six ans on vous refuse le visa là si tu veux déposer une deuxième fois alors là si tu veux reposer de redéposer ton visa forcément tu vas changer ce garant là ou bien chercher deuxième garant ou troisième garant c'est important parce que si tu déposes le même garant là ça va être compliqué on te refusera le même motif et ça sert à enregistrer tu déposes prochainement on regarde même pas tes dossiers ou bien on te refuse et tu sauras même pas pourquoi on te refuse le visa c'est important lettre de recours comme j'avais dit ça se fait auprès du tribunal à nantes ça dure tu peux déposer rester jusqu'à un an sans avoir de réponse savoir des signes de vie de leur part là vraiment c'est compliqué alors c'était ça aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas de liker la vidéo abonnez vous partager on se dit à la prochaine vidéo